D'Orban, nous sommes en Afrique du Sud. L'arrivée du président de la République de Côte d'Ivoire à la San Ouattara y est effective lorsque les aiguilles de la pendule au niveau local, ce lundi 25 mars 2013, marque 0h15, soit 22h15, temps universel. Le chef de l'État ivoirien, avec à ses côtés la présidente de la Commission de l'Union africaine de la Menezuma, accueillie à sa descente d'avions sous des gouttes de pluie, vient prendre part au sommet du BRICS, termes venant des initiales des noms des pays qui composent ce groupe, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, South Africa, pour parler comme les anglophones. C'est cinq pays donc qu'il convient d'appeler des superpuissances émergentes. A cette rencontre, la cinquième du genre, la présence du président Alassane Ouattara ne s'y prend guère. Pour lui, conformément à ses ambitions de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, cette présence ivoirienne a tout son sens. Nous sommes heureux d'être là, bien qu'il soit minuit passé. Nous sommes à l'Urban pour les BRICS. Vous savez, c'est des grands pays émergents. C'est important pour le monde en développement. C'est important pour l'Afrique et notamment pour la Côte d'Ivoire. Nous avons des projets d'envergure avec des grands pays tels que la Chine, bien sûr, bientôt le Brésil, l'Inde et bien évidemment l'Afrique du Sud et la Russie également investissent dans l'exploration pétrolière. Nous verrons tous les chefs d'État de ces cinq pays qui constituent un morceau important de l'économie mondiale. Donc nous venons échanger et rencontrer les dirigeants et leur dire que la Côte d'Ivoire est donc au travail et que nous avons besoin d'investisseurs de ces grands pays. Aussi, le rendez-vous de Durban pendant deux jours, c'est-à-dire les 26 et 27 mars 2013, va permettre aux délégations de débattre sur la restructuration de l'économie mondiale et du système financier. Pour ce faire, il n'est pas exclu que l'éventuelle transformation du Club des Cinq en une organisation mondiale soit l'un des sujets clés à cette rencontre. Ce qui fait dire par certains observateurs que le sommet de Durban peut favoriser le début d'une formation d'un nouveau bloc international au regard de l'évolution de la situation économique mondiale. Cela quand on sait surtout que le groupe du BRICS n'écarte pas l'idée de mettre en place sa propre banque de développement et un fonds de réserve de devises. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !